Lara Fabien, on faisait des recherches, on me disait, c'est vrai, c'est une auteure-compositrice, interprète. C'est pas, contrairement à Céline Dion, elle a écrit des tunes, elle a choisi avec qui elle collabore. On dit qu'elle a vendu beaucoup d'albums, au moins 20 millions d'albums depuis le début de sa carrière, c'est énorme! Est-ce qu'elle a un petit côté précieux, Lara Fabien? Est-ce qu'il faut ajuster la température dans la loge des fraises équeutées, puis un tigre? Si c'est le cas, elle va pogner une débarque ici. Dans nos loges, on est dans un ancien vestiaire du Monument national, où tout le monde les mélange ensemble, où il faut que tu frappes à la porte comme si c'était dans une famille de 12, dans un 2 et demi. Une porte qui se barre pas! E-Y, il doit être incroyable au karaoké! Elle vient sortir son quatrième album en anglais, elle commence à faire une tournée mondiale dans les prochaines semaines, et sera la prochaine coach pour la sixième saison de La Voix. Son album qui regroupe ses plus grands succès au Québec, je regardais les titres, puis vous me direz s'il y a un thème qui revient. Je t'aime, si tu m'aimes, I will love again, M, je m'arrêterai pas de t'aimer, on s'aimerait tout bas. Fait que pensez-vous qu'elle parle d'amour un peu? Un réchauffement climatique. Bonsoir à l'émission, son nouvel album s'intitule « Camouflage ». Mais c'est impossible de passer inaperçu avec une voix comme la sienne, Lara Fabian. La plus québécoise des chanteuses belges, même si t'es canadienne, là tu reviens ici. Bienvenue à « Deux hommes en or ». Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de te recevoir. Merci. Là, ça fait comme 15-20 ans que t'es partie et que tu décides… 13, je les ai comptées. 13 ans. C'est quand même un bon moment. T'as une jeune fille de 9 ans. 9 ans. Lou. Comment tu la prépares au Québec? Comment tu lui vends l'idée du Québec plaisant? Écoute, ça a été assez vite. Ça a fait comme… Allô, est-ce que ça vous intéresserait de devenir le nouveau coach féminin de la voix? Oui. Et Lou, on part dans 15 jours. C'est comme ça que je l'ai préparée. C'est vite. Mais dans le fond, ça s'adapte vite, mais quand même. Elle a été géniale. Elle a été géniale. Je suis tellement fière de cette façon qu'elle a eu d'accueillir ce changement, ce voyage, changer de monde, d'école. Pas de langue, évidemment, parce qu'on parle le français ici, mais cet accent qui chante, qui est de la musique en soi, pour elle, c'était magique. Elle me dit « Maman, sais-tu que pour dire que quelque chose est nul, on dit que c'est plate? » C'est poche. C'est poche. Fait que là, je vois jour après jour, elle intègre des expressions un peu plus chaque jour. Là, tu deviens coach à la voix cet hiver. Et dans l'émission La Voix, on sent très bien, je trouve, la nervosité des participants. C'est-à-dire qu'on les voit en coulisses, on voit le stress qui les habite lorsqu'ils se présentent sur la scène pour performer. Mais les coachs, vous, là, premièrement, coach à la voix, c'est la deuxième job la plus importante au Québec après coach du Canadien. Mais votre nervosité, est-ce qu'il y en a une et comment vous la vivez? Énorme. Moi, je ne l'avais jamais fait. Il faut que tu vois qu'aussi, dans mon parcours, c'est la première fois que je m'assieds sur une chaise rouge. La première fois que j'ai la chance de travailler avec une équipe d'autres coachs de ce niveau-là. J'étais très heureuse, moi, d'être dans cette famille de coachs-là. Donc, j'avais toute l'appréhension de la nouvelle. Et oui, j'ai tremblé avant de peser sur le piton une coupe de foie, honnêtement. Tu veux performer? Ce n'est même pas ça. Tu ne veux pas décevoir, puis tu veux t'assurer de bien enrober le candidat qui arrive, l'artiste. Puis des fois, ça arrive que tu ne te retournes pas. Puis comment tu gères la peine, ce que ça fait quand la chaise ne se retourne pas? Moi, c'était ça qui m'inquiétait le plus. C'est comment je vais faire si à jamais je ne me retourne pas, puis que quand je me retourne, cet enfant-là est à l'envers. Pour lui dire qu'il est poche. Tu ne peux pas dire ça, d'abord. Parce que je veux dire qu'il n'y a pas personne qui met son pied sur ce stage-là et qui est poche. Je vais juste utiliser l'expression québécoise. Non, mais... Lou, c'est pour toi. Non, non. Des fois, tu peux juste être complètement stressé. Tu peux être à côté parce que c'est gros d'arriver sur un plateau comme ça. C'est gros pour nous. Fait qu'imagine pour un enfant qui aurait un enfant. Peu importe. Tu peux avoir 40 ans, à ce moment-là, tu as un cœur d'enfant qui tremble dans l'innocence de ce moment-là. Tu viens tout juste de lancer un album. C'est ton quatrième en anglais. Oui. L'album a pour titre « Camouflage ». Camouflage. Camouflage. Là, tu chantes en plusieurs langues, tu es dans le vieux. Tu chantes en français, en anglais, en italien, en allemand, en hébreu, en irlandais, en espagnol, en russe, en turc. Mais quand tu rêves... Je rêve de mon chum, ça, c'est la seule langue que je comprends. Et ton chum est italien, donc tu rêves en italien? Écoute, je rêve dans plein de langues, honnêtement. Mais il n'y a pas une langue qui définit ton cerveau ou qui est la mère de toutes dans ton âme? Ça reste le français. Oui. Tu étais mieux de répondre ça. Mais c'est vrai. Ça reste le français. Ça reste la langue. Même si la langue de ma mère, c'est l'italien, puis j'ai été élevée d'abord en italien, mais le français, c'est la langue dans laquelle j'ai écrit mes premières chansons, dans lesquelles je les ai performées, dans lesquelles j'ai été accueillie. Ça reste quand même le français. Justement, je t'ai beaucoup écouté, Lara. J'ai parcouru les titres de tes chansons. Je t'aime. Si tu m'aimes. Aimez déjà. Aime. If I let you love me. L'hymne à l'amour, puisque c'est l'amour. Alors, toi, là, quand tu dis « je t'aime », tu le dis avec beaucoup d'intensité, mais quand tu le dis dans la vraie vie, là, c'est-tu comme un peu plate ou... Non, mais je veux dire, tu le dis « je t'aime ». Non, non, c'est pas plate. J'ai failli te le dire pour voir ce que ça te fait. Regarde, regarde, regarde. Faites comme si on n'était pas là. Je vais fermer mes yeux. Tu y vas dans la langue que tu veux. Vas-y. Maquan, tu t'es amour. Ça, c'est pas toi que je l'ai dit, par exemple. Oui, j'ai rien compris. Ça veut dire, mais... Ça veut dire, mais je t'aime tellement. Ça marche. Chanter l'amour, c'est ce qui te définit? Oui. C'est le message que tu portes le plus facilement dans ta musique, dans tes chansons? Oui, et j'ai presque envie de te dire, c'est ce qui nous définit tous. Parce qu'on a beau le prendre un peu par-dessus la jambe, en disant « L'amour, c'est romantique, c'est plate », mais je crois qu'en essence, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait vivre et vibrer, et c'est ce après quoi on court tous, d'une certaine façon. Et c'est un sujet inépuisable. L'amour, c'est pas juste la caricature d'un moment romantique. L'amour, c'est quelque chose de profondément universel, qui crée le lien entre nous. Contribuer au bien-être de quelqu'un, c'est déjà l'aimer. Et contribuer au bien-être de quelqu'un, c'est ce qui définit l'être humain. On a tous envie que celui qui est à côté de nous se sente bien parce qu'on est là. Tous. On a tous envie de ça. En tout cas, nous, on se sent bien quand tu es là. Je te souhaite un bon retour. Ton nouvel album Camouflage est disponible et on te suit à la voix de cet hiver. Lara Fabian, un bon retour à toi au Québec. Merci de nous voir. Je te souhaite tellement.